Lors d'un fête historique pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, l'Interrégion de la Caraïbe a reçu la visite d'Elder Ulysse Sohar, du Collège des Douze Apôtres, ainsi que d'Elder Brent Nilsson, de la Présidence des 70, constituant la première visite internationale réalisée par un membre du Collège des Douze ou de la Présidence des 70 depuis le début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020. Des milliers de saints des derniers jours ont écouté les paroles des autorités générales visiteuses. Le premier pays visité a été Porto Rico, où se sont tenus les membres et les missionnaires qui servent actuellement dans l'île, à l'image d'une conférence de pieux spéciale tous les membres et amis de l'Église à Porto Rico. Grâce à la technologie, les saints de Porto Rico ont reçu un enseignement en présentiel et virtuel d'Elder Sohar et de la sœur Aburto, qui se sont adressés aux membres de l'Église depuis Salt Lake City. Bien qu'ils ne puissent pas être présents dans chacun des 27 pays où l'Église opère dans la Caraïbe, les dirigeants se sont assurés d'atteindre la majorité par des réunions spirituelles spécialement destinées aux personnes anglophones et francophones. Les sœurs Reina Aburto et Sharon Eubank, de la Présidence générale de la Société de secours, se sont jointes virtuellement à certaines réunions. Ces réunions spirituelles ont permis de fortifier les membres de l'Église francophone et anglophone. Beaucoup d'entre eux ont été touchés sévèrement par des phénomènes naturels. Je pense que le message le plus important que je me donne aujourd'hui, c'est que nous devons servir. Je pense que le Seigneur, à travers d'eux, transmite l'amour qu'ils ont à tous, les hommes, et nous dit le potentiel que nous avons. Le mardi 24 août, Elder Ulysses Sohar a enseigné de façon virtuelle aux dirigeants de l'Église de Santiago en République Dominicaine. Son message se concentrait sur le fait d'aider les dirigeants à identifier les façons d'aider les personnes à augmenter leur foi et à bien servir les uns les autres. De la même façon, Elder Nilsson, accompagné d'Elder Jorge Alvarado, des 70 et premiers conseillers de la présidence de l'intégration de la Caraïbe, a partagé des enseignements spéciaux avec les missionnaires de la mission de Santiago. Dans un autre ordre, Elder Ulysses Sohar a rencontré la vice-présidente de la République Dominicaine, Mme Raquel Peña. La visite avait pour but de présenter un rapport sur les projets humanitaires réalisés par l'Église dans le pays au cours des dernières années et d'explorer les voies pour élargir la coopération entre l'Église et l'État dominicain. Des réunions similaires avec des membres, des dirigeants et des missionnaires se sont tenues dans le centre de réunion de Saint-Géronimo, à l'ouest de la ville de Saint-Domingue. Le samedi 28 s'est tenu un événement spécial pour les familles au cours duquel Elder Sohar, avec d'autres autorités générales, a partagé des idées pour renforcer les familles et promouvoir la soirée familiale au sein des familles. La visite a terminé le dimanche 29 août avec deux conférences spéciales simultanées dans les pieux centrales et indépendancières, où des centaines de personnes ont participé en présentiel et de façon virtuelle depuis d'autres bâtiments de l'Église. La visite et le format des réunions présagent de ce que pourrait être l'avenir de nombreuses réunions de l'Église, ouvrant la possibilité aux autorités générales de servir les saints dans plus d'endroits et plus fréquemment, grâce à l'utilisation de la technologie. C'est été une expérience incroyable. J'ai beaucoup aimé être avec eux et partager mes sentiments d'amour par le Seigneur Jésus-Christ, par eux. Il n'y a pas de mieux que ça. C'est une expérience memorable et qui va à se quitter dans mon cœur pour toujours. Le futur du Caribe est brillant. Les gens vont être très bénéfiques. Ils continuent dans le chemin du Convénage, faisant les choses que Dieu leur demande, grâce à ses profètes et revelateurs. Les membres du Caribe peuvent être une lumière pour le monde tout, parce qu'ils sont très christians, ils ont un sentiment très fort sur de Dieu et de Jésus-Christ. J'ai vu, maintenant je parle des personnes qui ne sont pas de la Chine. J'ai beaucoup de connaître plus. C'est une opportunité merveilleuse pour partager notre testimonie, nos sentiments sur le Evangelion. La gens ici est très bonne. C'est une opportunité merveilleuse pour les deux ans. 1